Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. On s'appelle 8 fonctionnalités méconnues et indispensables de Dialogue Insight. Donc, rapidement, Samuel, en fait, est notre formateur chez Dialogue Insight. Ça fait presque 4 ans qu'il travaille avec nous. Il a commencé au support technique, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît beaucoup de choses de l'application parce que je ne veux pas, quand on fait le support technique, c'est important de pouvoir aider les clients quand ils ont des défis. Il a fait en fait la transition vers la formation, ça fait près de 2 ans. Donc, il fait autant la formation de nos emplois ici à l'interne que des clients et ça durant toute l'année. Donc, vous êtes définitivement entre bonnes mains pour vous faire expliquer ces 8 fonctionnalités-là. Donc, Samuel, je te laisse aller. C'est bon, merci Roxane pour l'intro. C'est intéressant, j'ai vu les noms des personnes qui étaient ici. Donc, il y a certains d'entre vous qui me connaissent déjà. Vous pardonnerez ma voix mélodieuse ce matin. Je suis un petit peu enrhumé, donc je m'excuse pour les accrochages que je vais avoir au niveau de la voix. Mais au moins, on est à distance, donc je ne suis pas contagieux pour personne. Je vais vous présenter un petit peu l'agenda de la prochaine heure qu'on va voir ensemble. Donc, les 3 premiers points vont toucher spécifiquement tout ce qui est la personnalisation, la segmentation sur l'application. Donc, quand on parle de table relationnelle, de requête, de scoring par pointage sur l'application, c'est les 3 modules qui pourraient vous servir vraiment à faire de la segmentation plus avancée. Ensuite, on va passer à les notifications web, les webbush, les pages de destination et plusieurs types de formulaires d'abonnement, mises à jour et de prospection. Puis ceux-là, je pourrais les rentrer peut-être dans une section que je vais appeler peut-être acquisition de contact, par exemple. Et on va finir le huitième point aujourd'hui avec la fenêtre de résultats. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent bien cette fenêtre-là que vous allez voir à chaque fois que vous faites un envoi de votre côté. Par contre, il y a une fenêtre qui s'appelle la fenêtre d'impact qui est un petit peu plus cachée et que la majorité d'entre vous connaissent un petit peu moins. Donc, on commence avec, à mon avis, ce qui est le point le plus important ou que moi je trouve le plus important, ce qui est les tables relationnelles. Donc, le concept de base au niveau des tables relationnelles, c'est que c'est de l'information qui va être complémentaire à vos contacts. Donc, je m'explique un petit peu plus en détail. C'est que vous avez dans votre projet de l'information qui est directe sur vos contacts, qu'on va appeler la table principale, où est-ce que vous allez stocker, par exemple, l'adresse courriel, le prénom, le nom, la date de naissance, le genre, la ville, etc. Donc, c'est toute l'information qui est directe, qui est propre à vos contacts. Donc, ça, vous êtes tous probablement déjà habitués d'ajouter de l'information dans cette table-là. Mais on peut avoir des tables complémentaires qu'on va mettre à propos de vos contacts. Et souvent, les gens vont me demander, bien, de quelle façon est-ce que je sais que je dois mettre une table relationnelle? En fait, c'est lorsque vous allez vouloir, pour un seul et même champ de projet sur votre compte, avoir un historique. Donc, par exemple, je vais changer ma slide ici. Donc, par exemple, vous voudriez tester ou garder en mémoire toute la liste des événements auxquels vos contacts ont participé. Bien, vous ne pourrez pas créer seulement un champ que vous allez appeler « événement » parce qu'à chaque fois que vous allez faire une mise à jour de ce champ-là, bien, l'ancienne information que vous avez va être écrasée par la nouvelle. Donc, à ce moment-là, ce que vous allez vouloir faire, et là, c'est un exemple, je fais une table relationnelle qui va garder toute la liste des activités auxquelles mes contacts ont participé. Mais, ça pourrait être adapté selon le cas de votre entreprise en particulier. Donc, ici, ce que je vais me faire, justement, c'est une table relationnelle qui va être complémentaire avec la liste des événements. Donc, je vais stocker, par exemple, dans ça, le nom de l'activité ou de l'événement, la date à laquelle ça a eu lieu, l'endroit où ça a eu lieu, et, par exemple, le prix de mon événement. Et, ici, je vais pouvoir avoir plus d'une seule réponse pour chacun de mes contacts, dans le cas où un contact aurait participé à plus d'une activité, par exemple. Je vais montrer un petit peu le fonctionnement. Vous allez voir ici, tantôt, quand je parlais de la table principale, c'est ce qui se trouve dans votre fiche contact, où est-ce qu'on a l'adresse courriel, le prénom, le nom, la ville, le code postal, etc. Et, on se crée, dans mon exemple, une table relationnelle que j'appelle « événement », dans laquelle, justement, je vais stocker cette information-là ici. Pourquoi je vous montre le fonctionnement? C'est parce qu'ici, on va ajouter dans notre table relationnelle un champ qu'on appelle « courriel ». Et, à chaque fois que j'ai une information dans ce champ-là ici, qui va être identique à celle-là qui est dans la fiche contact, dans mon cas, c'est le courriel, bien, je vais faire une liaison. C'est de cette façon-là que je vais savoir qui a participé à quel événement, dans le cas de ma table relationnelle « événement », par exemple. Par la suite, bien, ça va vous servir à faire de la segmentation. Donc, c'est l'utilité principale de faire ces tables relationnelles-là. Vous êtes tous probablement déjà habitués de faire de la segmentation avec l'outil de groupe. Donc, là, on va rajouter une couche supplémentaire lorsque votre table relationnelle va être faite et on va pouvoir, par exemple, faire des critères sur des choses uniques ou des critères multiples. Donc, je pourrais, par exemple, une fois que cette table relationnelle-là va être construite, me dire, bien, je souhaite cibler, par exemple, tous mes contacts qui ont participé à un événement entre telle date et telle date, ou tous mes contacts qui ont payé plus que X montants pour une activité en particulier, ou, par exemple, ceux qui ont participé à l'activité X, Y, Z. On peut y aller aussi sur des critères multiples, donc tous les contacts qui auraient participé entre deux dates, et là, on peut mettre un « et » ou un « où », et que le lieu était Montréal, ou, finalement, bien, tous les contacts qui ont participé à un événement X entre telle date et telle date. Et là, vraiment, c'est des exemples, mais si je reviens un petit peu à l'arrière dans ma présentation, bien, je peux mixer n'importe quel champ que je vais avoir mis dans ma table relationnelle ici pour venir faire ma segmentation avec l'outil de groupe. Donc, ça, c'est un outil que, vraiment, je vous conseille d'utiliser. Dans mon cas, à moi, c'était un exemple sur des événements, des activités auxquelles mes contacts ont participé. Mais, comme je disais tantôt, ça sera à vous de l'adapter peut-être plus à vos règles d'affaires pour que ça réponde un petit peu plus à vos besoins d'entreprise. Super! Donc, notre deuxième point concerne les requêtes. Et ici, c'est vraiment un module qui est complémentaire aux tables relationnelles. Donc, de façon autonome, vous, dans l'application, vous êtes en mesure de faire des tables relationnelles, de faire du ciblage avec les données de cette table-là. Par contre, vous pouvez faire encore plus que ça dans le cas où vous voudriez, par exemple, prendre l'information qu'on va avoir mis, par exemple, la date, le prix, le lieu, le nom de l'événement, et l'afficher à l'intérieur de vos communications, de vos messages, de vos infolettes, par exemple. Donc, il y a un petit point qui est super important au niveau des requêtes, étant donné que c'est un module qui est un peu plus complexe à l'utilisation et que les possibilités sont quasi illimitées au niveau de Dialogue Insight, c'est quelque chose qui doit être fait de notre côté, en fait. Donc, lorsque vous voulez prendre l'information de vos tables relationnelles pour afficher ces données-là dans vos messages, vous devez faire une demande à quelqu'un de notre côté, soit votre directeur de compte ou votre gestionnaire de projet, pour lesquels vous avez les données de contact de votre côté. Donc, ici, je pourrais vouloir, par exemple, afficher les trois derniers événements auxquels un contact a participé ou afficher tous les événements qui ont eu lieu à Montréal entre deux dates. Donc, je ne fais pas de la segmentation, je prends la donnée et je l'affiche dans mon courriel. Je montre un petit peu un exemple. Ici, on avait, nous, des tables relationnelles qui stockaient l'adresse courriel, pas l'adresse courriel, pardon, mais l'adresse physique, le code postal, la ville, et là, dans notre cas, c'était des stations de service qui donnaient de l'essence. Et chaque station de service était reliée à un contact selon la distance qui se trouvait de chaque station. Donc, par exemple, ici, on voit que Ève a vu Octane Official et que Lisa Marie a vu Octane Node parce que c'est la station de service qui se retrouvait la plus proche de chacun de ces contacts. Donc, ça, c'est un autre exemple qu'on voulait vous montrer. Et finalement, le gros avantage de vous pouvoir faire votre personnalisation suivant des requêtes, justement, notre premier point, faire de la personnalisation dans nos messages. Utiliser des données de type géographique, temporelle, beaucoup plus efficacement dans vos messages. Et évidemment, donner une valeur ajoutée au contact qui reçoit la communication parce que vous allez pouvoir segmenter ou plutôt personnaliser vos infolettres de façon plus précise par rapport à qui va recevoir l'infolettre en particulier. Donc, ça couvre notre deuxième point au niveau des requêtes. Ensuite, on continue avec le scoring par pointage qui est notre dernier élément aujourd'hui concernant la personnalisation sur vos contacts. Donc, scoring par pointage, vous allez voir, c'est un module qui est très, très simple à utiliser. Et je fais une petite parenthèse en passant. À chaque fois qu'on part d'un module ici, on vous donne tout le temps le chemin pour vous rendre sur ce module-là dans l'application. Donc, par exemple, ici au niveau du pointage, ça se retrouve dans le menu Configuration, Contacts et sur le bouton Pointage. L'avantage ici, ça va être de pouvoir donner une valeur, et là c'est important, c'est une valeur numérique que vous allez définir pour différents critères qui vont vous permettre de cibler vos contacts de façon plus précise. Donc, je donne un exemple ici. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à l'outil de groupe dans les possibilités. Sauf que pour chacun des critères que vous allez définir, vous allez venir établir une valeur numérique. Et là, c'est important, vous pouvez mettre des valeurs positives et aussi des valeurs négatives. Donc, vous pourriez dire, bien, moi, tous ceux qui se sont abonnés, je vais leur donner une valeur positive. Et tous ceux qui se sont désabonnés, bien, je vais leur mettre une valeur négative, par exemple. Et après ça, bien, vous venez bâtir un petit peu les critères que vous voulez établir pour faire votre segmentation de façon plus précise avec vos critères. Donc, je vais juste tasser ma fenêtre ici. Donc, comme on disait ici, des valeurs négatives pour moduler le parcours de vos clients en fonction des actions qui auront un impact sur les communications à venir. On va pouvoir, par la suite, créer des groupes en fonction des saignements qui vont avoir été faits et même monter des scénarios de marketing automatisé par rapport à ce pointage-là. Et je vais vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ça va ressembler de votre côté. Donc, on le voit ici, là. Ça, c'est une personnalisation que nous, on a fait à l'interne. Donc, vous venez définir les critères. Donc, dans notre cas, par exemple, si la personne est abonnée, on va définir un critère positif. Si elle a des entrées particulières dans des tables relationnelles, elle va avoir un nombre de points qui va y être attribué. Et par la suite, vous venez définir de quelle façon est-ce que vous voulez que tous ces critères-là soient additionnés ensemble. Donc, vous pourriez dire, par exemple, moi, je vais y aller en nombre d'étoiles. Puis, mes une étoile, c'est tous ceux qui vont avoir cinq points ou moins. Alors que mes cinq étoiles, c'est ceux qui vont avoir 25 points ou plus. Et on va pouvoir définir chacune des étoiles entre les deux aussi. Ici, on peut y aller par positif, négatif. Ça donne un petit peu moins de contrôle ici, dans le sens que positif, c'est plus 20 points, négatif, c'est en bas de 20 points, par exemple. Et celui qui va vous donner le plus de latitude ou le plus de contrôle, vraiment, c'est la valeur numérique, où est-ce que vous allez pouvoir dire, bien, je souhaite cibler mes contacts qui ont exactement ce nombre de points-là ou qui ont exactement ou plus de 20 points ou moins de 20 points, etc. Donc, ici, là, je fais un petit rappel, un petit résumé. C'est vraiment de venir définir des critères avec un nombre de points que vous allez définir pour chacun de ces critères-là pour être capable, après ça, avec votre outil de groupe ou dans des marketing automatisés, de faire du ciblage par rapport à ce pointage-là sur l'application, sur chacun de vos contacts. Super. Donc, on a quelques exemples d'utilisation ici, sur lesquels on pourrait vous donner peut-être des idées pour faire votre segmentation, plutôt votre ciblage numérique. Donc, on peut faire, on pourrait cibler, par exemple, sur des fréquences d'achat, sur des participations à des événements, sur la quantité d'abonnements de chaque client, des visites de pages web pour ceux qui ont l'outil de groupe, des parcours, des téléchargements pour ceux qui vont faire des formulaires de prospection. Donc, c'est vraiment différents critères que vous pourriez définir avec l'outil de pointage sur Dialogue Insight. En passant, je fais un petit rappel pour ceux qui ont des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous pouvez utiliser la fonction sur GoToWebinar qui vous donne la possibilité de poser des questions directement. On va quand même les couvrir à la fin, mais je fais un petit rappel quand même, si jamais vous en avez. Good. Donc, on tombe maintenant sur le quatrième point où on embarque plus sur des outils que moi j'appelle d'acquisition de contacts. Donc, les Web Push Notifications ou autrement appelées les notifications web. Donc, je fais un petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, mais c'est vraiment une espèce d'alerte qui va s'afficher sur les différents appareils mobiles ou d'ordinateurs de vos clients. Et ici, c'est important, c'est un module qui est relié à votre site web. Donc, la notification ne pourra pas s'afficher tant et aussi longtemps qu'un contact ne sera pas allé sur votre site web et n'aura pas accepté les notifications. Par la suite, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir autant cibler vos contacts connus que inconnus pour pouvoir leur afficher une alerte qui leur propose, par exemple, de s'abonner à vos communications. Et je fais une petite parenthèse ici parce que souvent, je reçois cette question-là de vous à l'interne de mon côté. On me demande souvent, est-ce que cette notification-là va s'afficher même si la personne n'est pas sur mon site web au moment où j'ai décidé de faire l'envoi de ma notification? La réponse, c'est oui, tant que la personne a accepté les notifications avant l'envoi de votre notification web, tout simplement. Good. Donc, je vous montre un petit peu un exemple ici. On supporte presque tous les navigateurs, donc Chrome, Firefox, Explorer, Opera, à moins que je ne me trompe, je crois que le seul qu'on n'accepte pas et ce qu'on ne supporte pas, ça va être Safari. Et au niveau de l'édition de vos notifications web, vous allez pouvoir mettre les éléments suivants. Donc, un titre. Dans notre cas, le titre était dans l'image, donc notre titre qu'on a défini, c'est mercredi 8 mai de 17h à 20h. On a mis une courte description qui est « Ne manquez pas la soirée magasinage dans ton centre voyage, 25% de rabais, atelier conseil et prix à gagner ». Évidemment, c'est obligatoire et c'est super important. Donc, vous devez mettre un lien sur cette notification web-là qui va, par exemple, les amener vers un formulaire d'abonnement aux communications, qui va les amener vers une page web qui leur présente un produit. Donc, ça peut être un formulaire d'inscription à un événement qui s'en vient. Donc, ça peut être vraiment différentes choses selon votre objectif à l'intérieur de cette notification web-là. Vous pouvez mettre un logo. Donc, nous, on a mis le logo d'entreprise. Et vous pouvez mettre aussi une image. Par contre, il y a seulement Google Chrome. Ici, c'est important, là, qui va supporter l'affichage de cette image-là qui est, dans notre cas, la personne, ici, avec des sacs, là, qui dit « Soirée magasinage ». Donc, juste pour vous montrer un petit peu que ça fonctionne très bien, les notifications web, je vous présente deux cas clients. Notre premier, c'était un média commerce du détail dans l'industrie de l'alimentaire. Donc, eux ont proposé, via la notification web, qu'ils affichaient seulement des contacts inconnus. Ils leur proposaient un contenu exclusif à chaque semaine, si jamais ceux-ci s'abonnaient à leur communication en cliquant sur la notification web. Voyez-vous, ici, ce contact-là, ce client-là a fait l'acquisition de près de 200 000 nouveaux abonnés en moins de trois mois. Donc, c'est un chiffre qui est très, très… Nous, on a même été surpris à l'interne du résultat que ça leur a donné. Donc, 200 000 nouveaux abonnés en moins de trois mois. Le deuxième cas client que je vous présente, bien, celui-là, c'est dans l'industrie du service et du voyage. Eux offraient du contenu complémentaire au courriel si jamais les contacts s'abonnaient. Et encore une fois, eux ont eu un peu moins ou presque 100 000 nouveaux abonnés en moins de trois mois, encore une fois. Et eux, bien, avaient trois sites différents. Donc, c'est 100 000 nouveaux abonnés sur les trois sites combinés de cette compagnie-là. Donc, ça, c'est vraiment un outil que je vous conseille d'utiliser de votre côté. Ça va être un très bel outil pour faire de l'acquisition, pour aller chercher des nouveaux abonnés et pour proposer du nouveau contenu à vos contacts. Comme vous voyez ici, si on utilise bien l'outil, ça peut vous donner des très, très, très bons résultats. Good. On continue. On s'en va vers l'outil de page de destination maintenant. Maintenant, donc, pour ceux qui... J'ai un petit peu de difficulté à changer de page. OK. Donc, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est vraiment une page de destination. Donc, c'est une page web et non un site web. C'est super important que ce concept-là soit bien compris. Donc, il n'y a aucun menu de navigation possible dans une page de destination. Mais, encore une fois, ça va être un super bon outil pour faire de l'acquisition de contacts ou faire de la promotion spécifique sur un événement, un produit que vous avez lancé ou même peut-être pour certains d'entre vous, une nouvelle succursale qui va ouvrir, par exemple, à un endroit particulier ou pour lequel vous voulez faire de la promotion avant l'ouverture en particulier. Vous pouvez aussi faire des tests contrôlés avec vos pages de destination et c'est hébergé directement sur Dialog Insight. Donc, ça va fonctionner au niveau de l'édition un petit peu comme pour les messages. Donc, c'est en mode glisser-déposer, construisez votre page de destination. Et à la fin, ça va vous générer un URL sur lequel vous allez pouvoir accéder à cette page de destination. Et ici, je fais une petite parenthèse. Vous allez être en mesure de faire ce qu'on appelle une marque blanche avec vos pages de destination. Donc, l'URL pour se rendre sur cette page-là, vous avez le contrôle sur ce que vous voulez que ça soit. Donc, ça pourrait être, par exemple, le nom de votre entreprise, .page.com, slash le nom de votre page de destination. Donc, à ce moment-là, ça devient vraiment 100% transparent pour les contacts qui vont y accéder. Donc, ici, au niveau des bonnes pratiques, je vous dirais que celui sur lequel je mettrais le plus d'accent de mon point de vue, c'est le deuxième. Donc, bâtir un seul objectif de communication par page de destination, c'est super important. Donc, ça peut être un objectif que la personne clique sur un bouton pour les amener vers un produit. Ça peut être l'objectif que la personne clique sur un bouton qui va remplir un formulaire d'abonnement, par exemple. Bien, c'est important que cet objectif-là de votre côté, qui va être votre objectif de conversion, soit défini. Donc, pour chacune des pages de destination que vous allez construire. Par la suite, au niveau des bonnes pratiques, bien, c'est toujours possible de faire des maquettes. Et là, bien, notre équipe ici pourrait vous aider à faire l'intégration des maquettes au niveau visuel, si vous le souhaitez. Il y a un outil de test qui est déjà intégré dans l'outil de HubSplit pour faire des campagnes. Donc, si vous voulez tester deux versions, par exemple, d'une même page de destination, dans laquelle vous allez avoir une variante sur du contenu, sur une image, sur une couleur, par exemple, bien, vous allez pouvoir tester le nombre d'affichages et le nombre de conversions que vous allez avoir eues pour chacune des versions de votre page de destination pour, en fait, faire un test de performance. Donc, c'est ce que vous allez vouloir tester. Et c'est un outil qui est intégré à même le module de page de destination sur Dialog & Set. Donc, je montre un petit peu un exemple ici que nous, on a utilisé à l'interne, qui est un exemple qu'on trouve assez efficace. Donc, on peut insérer, par exemple, un header sur la page. Vous allez être en mesure de mettre des ancrages qui vont amener un petit peu plus loin à l'intérieur de votre page de destination. Vous allez même pouvoir insérer un formulaire à l'intérieur même de cette page de destination-là pour que les gens s'abonnent, par exemple. Et on a inséré ici, bien, un footer, une page web, qui peut être le même footer que vous mettez sur votre site web habituellement pour faire une espèce de chose qui va fitter au niveau visuel, si on veut. Donc, ça, en passant, il y a beaucoup de clients qui nous le demandent comment intégrer des formulaires à l'intérieur des pages de destination. Ça se fait avec le bloc de contenu en HTML. Donc, c'est simplement un iframe qu'on va mettre à l'intérieur de votre page de destination. Et si vous faites des formulaires qui sont hébergés sur Dialog Insight, ce que vous allez mettre dans le iframe ici va s'adapter en responsive, donc va s'adapter au niveau visuel sur mobile aussi. D'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à afficher à l'intérieur de vos pages de destination. Donc, vous pourriez connecter un formulaire de paiement. Donc, nous autres, par exemple, on utilise une application qui s'appelle WizEvent pour générer nos formulaires de paiement qu'on peut mettre dans nos pages de destination. Contrairement à ce que vous pouvez faire dans des messages, lorsque vous insérez un vidéo dans un message, bien, la personne ne peut pas lire le vidéo directement dans le courriel. Elle clique dessus et ça l'emmène vers le vidéo directement. Alors que là, comme on est déjà sur une page web, bien, le vidéo pourrait être lu directement sur votre page de destination. sans amener le contact vers un autre URL, par exemple, sur YouTube. Vous pourriez insérer des maps interactives. Donc, vous organisez un événement, par exemple, et vous voulez insérer l'endroit où cet événement-là va avoir lieu. Vous pourriez insérer la map. Vous pouvez faire la promotion d'un produit avec un code à bord. Et ici, je me demande un petit instant, je vais me prendre une gorgée d'eau. OK. Et ici, dans le fond, le code à bord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une façon que vous allez pouvoir l'utiliser, si jamais vous voulez l'insérer, pour que ça soit personnalisé de façon unique pour chacun des contacts qu'il va recevoir ou qu'il va plutôt visionner votre page de destination. Évidemment, dans ce cas-là, ça doit être un contact connu de l'application. Et vous pourriez, avec le compte à rebours, créer une espèce de sentiment d'urgence ou mettre un compte à rebours qui va dire, l'événement va avoir lieu dans X nombre de temps ou notre nouveau produit va être lancé dans X nombre de jours. Et ce qui est intéressant, encore une fois, ici, au niveau du compte à rebours, c'est que c'est interactif. C'est-à-dire que quand la personne va afficher cette page-là, le compte à rebours va être dynamique à travers le temps, selon le nombre de temps qu'il reste avant votre événement, par exemple, ou le lancement de votre produit. Super. Donc, voilà pour les pages de destination. Maintenant, on rentre dans les formulaires d'abonnement ou de mise à jour. Ici, la plupart d'entre vous les connaissent déjà bien. La raison pourquoi on les a ajoutés quand même dans le webinaire d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une bonne pratique que moi, je souhaite vous transmettre au niveau de ces formulaires-là, de les utiliser conjointement ensemble, en fait. Donc, il y a une façon que je vais vous présenter qui peut être assez intéressante. Par contre, au niveau du concept, c'est très, très simple. La différence entre un formulaire d'abonnement et un formulaire de mise à jour, il y en a un qui va être relié à votre centre de consentement. Vous allez pouvoir gérer les types de communication. Même si on appelle ça un formulaire d'abonnement, c'est important de comprendre que ça peut quand même mettre à jour les informations sur le profil du contact qui va le remplir. Et au niveau de l'hébergement, ça peut ici être hébergé directement à l'intérieur de votre site web. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que lorsqu'on va générer, on va mettre en ligne le formulaire, bien, on va vous générer un code HTML et un code CSS que vous allez simplement avoir à donner à votre équipe TI ou à votre équipe de WebMest qui s'équipe de votre site pour l'intégrer directement sur votre site web. Et ça peut aussi, à l'inverse, être hébergé sur Dialog Insight. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on génère le formulaire, donc lorsqu'on le met en ligne, ça va plutôt vous générer un URL d'accès direct à ce formulaire. D'une autre part, au niveau du formulaire de mise à jour, bien, évidemment, ça va servir à mettre à jour les abonnements de vos contacts. Ce qui est intéressant au niveau du formulaire de mise à jour, c'est que toute l'information qu'on a déjà sur la personne qui remplit ce formulaire-là va déjà être inscrite dans le formulaire. Donc, la personne va simplement avoir à lire un petit peu l'information qui va déjà être inscrite, confirmer que c'est bon ou venir apporter des modifications s'il y a eu des changements. Et c'est important ici que c'est accessible à partir d'un courriel que vous allez envoyer de Dialog Insight pour être capable d'identifier la personne qui va mettre ces informations à jour à partir d'ici. Donc, je montre un petit peu un visuel. Donc, ça, c'est des formulaires d'abonnement et de mise à jour que nous, on a utilisés de notre côté. Donc, notre formulaire d'abonnement ici est notre formulaire de mise à jour où est-ce que vous voyez qu'on demande un peu plus le genre, par exemple, l'adresse, le numéro de téléphone, le département, c'est quoi le poste de la personne, la ville et le pays. Et après ça, on leur propose différents abonnements. OK. Donc, j'arrive à ce que je voulais vous proposer comme bonne pratique. Donc, ce que je vous parlais tantôt, une super bonne façon d'utiliser ces deux formulaires-là ensemble, ça serait de vous faire un formulaire d'abonnement, par exemple, très, très simple, que vous allez pouvoir héberger soit sur votre site Web ou sur Dialog Insight à votre guise. Et moi, je vous conseille de mettre ce formulaire-là de façon très simple, dans le sens que vous demandez, par exemple, juste l'adresse courriel ou juste l'adresse courriel avec le prénom et le nom. Donc, vous gardez ça très, très simple pour aller chercher le plus d'acquisition de nouveaux contacts possibles. Donc, évidemment, ça fait beaucoup de sens. Si vous demandez un formulaire qui est très, très, très long et complet à remplir, bien, il y a des chances que vous allez peut-être perdre l'intérêt de la personne qui va vouloir le remplir en se disant, ah, c'est trop long, je passe à d'autres choses, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici, au niveau du formulaire d'abonnement, ce qu'on suggère souvent, c'est de garder ça très, très simple. Par contre, lorsque vous créez un formulaire d'abonnement sur Dialog Insight, vous avez toujours l'option, lorsque la personne confirme son abonnement, de lui envoyer un message, un courriel, en fait, sur sa boîte, dans son inbox, soit sur Gmail ou sur Outlook, et là, dans ce message-là que vous envoyez, vous pourriez créer un formulaire de mise à jour et inscrire dans ce formulaire-là, bien, merci pour votre abonnement. Maintenant, parce qu'on souhaite faire du ciblage personnalisé selon les données qu'on a sur vous, bien, on souhaiterait que vous mettiez vos préférences de communication à jour. Donc, la personne s'abonne, de façon très simple, avec son courriel, son prénom et son nom, elle reçoit automatiquement un courriel qui lui dit « Bienvenue dans nos communications ». Maintenant, mets tes préférences de communication à jour et inscris plus d'informations sur ta ville, ton genre, ta province, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est là que vous allez demander de l'information supplémentaire que là, vous allez utiliser pour faire de la segmentation de votre côté ou pour avoir simplement des statistiques au point de vue analytique à l'interne de votre côté. Donc, ça, c'est un petit peu la bonne pratique que je voulais vous proposer lorsque vous voulez jumeler le formulaire d'abonnement avec votre formulaire de mise à jour de préférence ou de mise à jour de profil. Donc, on continue. Formulaire de prospection, maintenant. Plusieurs d'entre vous, contrairement au formulaire d'abonnement et de mise à jour, le connaissent beaucoup moins. Donc, ici, formulaire de prospection, le nom le dit en soi-même. C'est un formulaire qui va vous permettre d'aller chercher des adresses courriels sur des contacts que vous ne connaissez pas encore pour être capable de vous bâtir une liste de prospects que vous pourriez avoir. Donc, ici, je dois changer la fenêtre encore une fois. Donc, ici, c'est un formulaire qui est justement spécifique à la collecte de prospects et une pratique qui est souvent utilisée par beaucoup de clients. C'est qu'ils vont dire, si vous souhaitez, par exemple, télécharger notre livre blanc, vous souhaitez accéder à un document particulier, vous voulez télécharger un PDF, donnez-nous votre adresse courriel. En échange, on va vous envoyer par courriel un lien pour télécharger le document suivant, par exemple. Et là, comme la personne a fait une demande d'information de votre côté, pour ceux qui connaissent bien le principe d'un consentement implicite, vous pourriez, par la suite, attribuer un consentement implicite à la personne qui a fait cette demande d'information-là de votre côté, qui a rempli le formulaire de prospection pour obtenir, justement, le document que vous voulez leur faire télécharger juste par la suite. Donc, on récolte des informations pour les contacts qui ont rempli le formulaire. Et petite astuce, bien, ces formulaires-là peuvent être dupliqués. Donc, si vous voulez vous faire un modèle principal sur lequel vous allez toujours repartir par la suite pour refaire d'autres prospections dans le futur, bien, vous pourriez vous créer un modèle et repartir de celui-ci par la suite. Donc, ça se fait en quatre étapes. Pour ceux qui ont déjà fait des formulaires d'abonnement, vous allez voir que c'est très semblable au niveau du visuel et du fonctionnement. Vous allez avoir un formulaire de prospection qui va décrire le formulaire. Vous allez avoir une page de confirmation. Donc, quand vous avez ce logo-là ici, c'est une page web. Quand vous avez ce logo-là ici, c'est un courriel qu'on envoie au contact. Donc, la personne entre dans le formulaire. On lui affiche celui-ci. La personne le remplit et on lui affiche la page de confirmation. Et entre-temps, on peut lui envoyer un message qui lui donnerait, par exemple, la pièce, le PDF à télécharger. Et vous, à l'interne de votre côté, vous pourriez aussi recevoir un message administratif. On va le voir un petit peu par la suite, mais qui va vous donner toute l'information que vous avez à propos de ce contact-là. Donc, je continue ici. Donc, le formulaire de prospection, lui, quand vous allez l'éditer, ça fonctionne encore une fois en mode glissé-déposé. Donc, si vous avez déjà fait des messages, vous avez déjà fait des pages de destination, le fonctionnement est exactement le même. Vous avez des blocs de structure et des blocs de contenu pour construire votre formulaire. Ça peut être connecté à une table relationnelle si vous le souhaitez. Et ici, bien, ce qui est important, c'est de leur présenter un petit peu quel est l'avantage pour eux d'entrer leur adresse courriel ou les informations que vous voulez leur demander pour qu'ils deviennent un de vos prospects. Une fois que ce formulaire-là va être défini de votre côté, bien, vous avez la page de confirmation qui va leur dire, bien, merci pour votre intérêt. Et encore une fois, ça se fait en glissé-déposé. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, brancher ici Google Analytics pour faire un suivi de ce qui se fait sur ces pages-là. Et il y a une gestion automatique qui se fait du header et du footer. Je donne un petit peu plus d'explications ici. En fait, c'est que dans la configuration, ou plutôt dans l'édition de votre formulaire de prospection, vous allez pouvoir insérer du contenu dans le header et dans le footer de ce formulaire-là. Et ce que vous allez avoir mis dans ces deux sections-là vont se dupliquer dans la page de confirmation pour pas que vous ayez à faire le tout en double, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est important de savoir que ce que vous allez mettre dans le formulaire de prospection, dans le header et dans le footer, bien, si vous voulez pas que ce soit dupliqué dans votre page de confirmation, bien, il va falloir peut-être le mettre dans le contenu de votre formulaire plutôt que dans le header ou le footer. Donc, si on continue par la suite, le message que vous allez envoyer au contact, donc c'est un message très standard. Habituellement, vous allez vouloir mettre un bouton qui va leur permettre de télécharger le fichier que vous leur aviez dit que vous leur donneriez suite à leur inscription. Vous pouvez mettre des champs de personnalisation ici. Et finalement, le dernier, bien, c'est si jamais vous souhaitez à l'interne vous recevoir un courriel administratif à chaque fois qu'une personne va remplir votre formulaire de prospection, bien, vous pourriez ajouter cette option-là. Je donne un petit peu un exemple ici, mais vous pourriez recevoir un message qui vous dit, bien, quelqu'un a rempli votre formulaire, voilà son prénom, son nom, son courriel, son entreprise. Donc, ici, vous pouvez, selon l'information que vous avez demandée, venir inscrire plusieurs champs. Et petit point important à savoir ici, pour que vous soyez en mesure de recevoir un message administratif, il faut être un utilisateur. Donc, il faut avoir un compte sur Dialog Insight. Vous n'allez pas être en mesure de mettre n'importe qui à ce niveau-là. Et vous allez être en mesure aussi d'avoir un menu qui va vous lister tous les contacts qui ont fait une demande dans ce formulaire de prospection-là. Et encore une fois, avec l'outil de groupe, vous pourriez dire, bien, cible-moi tous ceux qui ont fait une demande de ce formulaire de prospection-là en particulier, si jamais vous souhaitez leur envoyer une communication à ces contacts-là spécifiquement. Donc, voyons au niveau du formulaire de prospection. Celui-là est un petit peu moins connu pour la plupart d'entre vous. Ça peut être un très bon outil, encore une fois, d'acquisition d'un nouveau contact de votre côté. Donc, je vous le conseille. Je ne vous ai pas dit le chemin tantôt. Donc, je vais juste revenir un petit peu pour que vous l'ayez. Donc, on le voit ici, là, mais ça va être dans la section processus, autre formulaire, et vous avez un bouton qui s'appelle formulaire de prospection, si jamais vous voulez l'atteindre pour en faire. Donc, je retourne à mon huitième et dernier point, qui est la fenêtre d'impact. Donc, ici, la fenêtre d'impact, ça va se retrouver dans la fenêtre des résultats de chaque envoi que vous allez faire. Donc, c'est une fenêtre que la plupart d'entre vous connaissent, pour ceux qui ont déjà fait des envois. Par contre, lorsque vous faites de la personnalisation dans vos envois, bien, ça va évidemment générer plusieurs versions du même message selon la personnalisation que vous avez fait. Et il y a une fenêtre qu'on appelle impact, qui va vous permettre, pour chacune des versions de vos messages, de voir le taux de clic de chacun des liens, avec ce qu'on appelle une heatmap. Donc, vous avez une version, on va le voir tantôt, mais si vous avez une version, par exemple, qui était différente pour Québec et Montréal, du même message, bien, la fenêtre d'impact va vous afficher quelque chose du genre, avec le taux de clic pour chaque lien de chacune des versions de vos messages. Donc, ici, moi, c'est Québec et Montréal, mais vous auriez pu avoir une personnalisation selon le genre du contact, selon est-ce que c'est un employé, est-ce que c'est un directeur. Donc, c'est de la personnalisation que vous pouvez mettre dans vos infolettes qui vont créer différentes variantes. que vous allez pouvoir voir dans la fenêtre d'impact de la façon suivante. Et à chaque fois que vous avez un cercle rouge de cette façon-là, quand vous passez votre souris par-dessus, bien, c'est là qu'on va vous indiquer le nombre de clics, par combien de personnes, c'était quoi l'URL, c'était quoi le nom du lien, par exemple, et cette information-là, bien, vous pouvez cocher ici qu'est-ce que vous désirez afficher à vos contacts. Donc, ici, ça va être vraiment pour un point de vue plus analytique à l'intérieur de vos envois. Par contre, comme je disais tantôt, bien, si vous faites la personnalisation dans vos messages, bien, ça va être super pertinent d'avoir vos variantes de messages pour voir le taux de clics pour chacune de vos différentes versions. Donc, voilà, c'est... Roxane, est-ce que t'es là? Oui, oui, mon Dieu, désolé, j'ai perdu l'audio pendant quelques instants. Donc, on va passer à la période de questions. En fait, on n'en a pas beaucoup, donc j'imagine que... Oui, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont perdu le son. Donc, on a manqué un peu, mais on est rendu à la période de questions. Je pense que tu as été clair, Samuel, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, la première question qui a été posée, en fait, c'est est-ce que le courriel est l'unique champ qui permet de faire un lien entre une fiche de contact et une table relationnelle? OK, très bonne question. En fait, non. Généralement, on va faire l'adresse courriel parce que la plupart du temps, c'est l'adresse courriel qui va être la clé unique de votre projet. Donc, on s'assure de ne pas générer des... On s'assure de relier à un seul contact et non plusieurs contacts. Mais ça pourrait être un identifiant unique, ça pourrait être un numéro de membre, ça peut être toutes sortes de choses de votre côté selon la règle d'affaires qui s'applique le mieux à votre case scenario, un peu, si on veut. Mais non, effectivement, ce n'est pas obligatoire que ce soit l'adresse courriel. Il y a quelques personnes aussi qui nous demandaient si vous alliez avoir accès au PowerPoint et à l'enregistrement. Donc, oui, c'est quelque chose que je vais moi-même envoyer d'ici la fin de la semaine dans un courriel de remerciement. Vous allez avoir l'enregistrement qui va être sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir vous y référer même dans les prochains semaines, mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on va enlever. Puis, vous aurez aussi le PDF de la présentation pour surtout avoir le chemin de l'application qui peut être intéressant de votre côté. Je pense que ça fait pas mal le tour Désolé pour la coupeur de son. Je ne sais pas à quel bout ça s'est produit. J'espère que ça n'a pas été trop long non plus. Je pense que c'était à 11h44. Donc, en espérant que ce soit revenu d'ici là. Donc, si vous avez d'autres questions, on peut vous laisser encore quelques secondes pour l'écrire, quelques secondes, jusqu'à une minute. Sinon, on va se laisser là-dessus. Puis, aussi un message de fin. Si jamais vous avez trouvé qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont intéressantes pour vos projets qui s'en viennent cette année, puis vous aimeriez en savoir un petit peu plus, voir comment vous pourriez les implanter, n'hésitez pas à contacter votre directeur ou directrice de solution client pour discuter de ces projets-là. Donc, on va parler de Hélène Tran, Lisa-Marie Tanguay ou encore Benjamin Guay pour certains des clients québécois, mais aussi au niveau anglophone. Donc, c'est ces personnes-là qui vont pouvoir vous dire un peu plus quelles sont les prochaines étapes si un projet de ce genre-là vous intéresse. C'est un bon point, Roxane. Je peux juste ramener une petite virgule de plus. En fait, vous allez voir qu'on a mis le chemin d'accès pour chacun des modules qu'on a présentés aujourd'hui. C'est possible que si jamais vous allez voir, vous ne l'ayez pas de votre côté. Ça dépend de la licence que vous avez, ça dépend des accès que vous avez aussi. Donc, comme Roxane disait, si jamais vous ne voyez pas le module, peut-être que tu sois vérifié à l'interne de votre côté, c'est peut-être juste des permissions qui vous ont été restreintes. Sinon, il faudrait peut-être communiquer avec votre directeur solution client pour faire activer ce module-là en particulier pour vous. Exactement, c'est vrai. Donc, on a fait le tour des questions. Merci à tout le monde d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Donc, on va vous souhaiter une bonne heure de dîner puis une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501